Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azur TV, VAR Azur TV, l'Olympique de Marseille s'est imposé face à l'île, c'était samedi au Vélodrome, on va donc parler de ce match dans le décrassage, ce sera la première partie de cette émission, il y aura également un gros débat sur peut-être un nouveau 11 qui se dessine à l'Olympique de Marseille, on évoquera également le classement qui est très serré dans cette Ligue 1, avec qui ? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Benj, ça va beaucoup mieux là ? Eh oui, avec Nico qui est avec nous. Salut Ben. Et avec Thierry Odibert qui est avec nous. Et bonjour, et bonjour tout le monde. Bonjour à tous. The Substitute, merci beaucoup, on a fait appel à toi, parce que Johnny Aker devait venir dans cette émission, bon il n'a pas pu venir, il y a eu un petit empêchement ce matin, ça nous fait très plaisir de t'avoir en tout cas avec nous Thierry. Ah bah moi j'étais sur le banc, tu m'appelles, je lui échauffe, tu vois même sans échauffement, je lui échauffe. C'est ce qu'on appelle les grands remplaçants. C'est les grands remplaçants, qui écrit des, encore des, tu sais qu'il écrit encore chaque match, c'est quasiment le premier article qui tombe sur le site, c'est le tien ? Ah ouais ? Après le match, c'est le matin, le lendemain, c'est le tien. Après le match, t'écris le billet d'après le match. Mais c'est un plaisir pour moi de, comment dire, d'être dans la spontanéité et de sortir le plus près possible du coup de sifflet final. Voilà, parce que je me dis, c'est tout frais. C'est-à-dire qu'il faut que le dessin du match, paf, il soit là comme ça, sous forme de texte. Des fois je me plante, des fois je passe à côté, mais au moins, poum, c'est fait. C'est un exercice. Je le conseille à tous les apprentis journalistes, même si moi-même je ne suis pas journaliste. Allez messieurs, on va se replonger dans ce match. C'est le décrassage du match OM-Lille et cette victoire de l'Olympique de Marseille, deux buts à un. L'Olympique de Marseille qui s'est donc imposée, est-ce qu'on peut dire face à un gros de ce championnat ou pas ? Un des gros ? Un des prétendants, du moins. Ils étaient devant nous au classement avant le match et ils ont terminé seconde de Ligue et ils ont fait podium l'année dernière. Ils jouent la Ligue des Champions. Et ils jouent la Ligue des Champions pour moi, ça reste un gros de ce championnat quand on s'est imposé. Et puis on a envie de le dire parce que c'est rare quand même. Ben oui, on ne va pas se l'interdire non plus. Je vais tellement critiquer les défaites face à ces prétendants. des saisons précédentes qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est fiers de cette victoire face au LOSC. Oui, parce que souvent le matin, le lundi matin, c'est... Oui, 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 oui. On va pouvoir en dire des choses positives et ça fait du bien. Allez, l'analyse à froid. Jean-Charles, qu'est-ce que tu retiens de ce match ? Ben moi, je retiens déjà les trois points. Une confiance qui peut donner un élan supplémentaire à cette Olympique de Marseille face à Lyon, bien sûr, qui arrive dimanche. Mais surtout, on a vu une équipe conquérante avec beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation. Même si ça n'a pas été, je dis, flamboyant dans le jeu. Mais certes, on s'est procuré quelques situations. On a été volontaires. On a été présents dans les duels. Ce qui nous manquait ces dernières semaines, puisqu'on a vu un Olympique de Marseille qui était passé totalement à côté de ses rencontres, notamment à Paris et à Monaco. Là, on a vu un réveil. Les trois points étaient hyper importants pour cette confiance. Et puis surtout, ça donne peut-être aussi cette envie d'aller chercher cette deuxième place et surtout de voir arriver Lyon dans des conditions totalement différentes. – Oui, de se lever une grosse pression pour ce match. Tu es d'accord avec ça, cette analyse ? – Complètement, oui. Ce qui a fait plaisir, c'est qu'ils n'ont rien lâché. Ils ont été présents de la première à la dernière minute. Ça a été un combat rude au milieu de terrain. Jean-Charles pourra développer un peu plus, peut-être plus regarder que moi. Mais c'était assez serré. Ils ne se sont pas lâchés les uns les autres. Ils se rendaient coup pour coup. Les Lillois ont eu pas mal de coups. À chaque fois qu'ils étaient battus dans le 1 contre 1, ils n'hésitaient pas à sortir la faucheuse. C'était un match d'hommes. Et ça fait plaisir de voir les Marseillais, pour une fois, comme ils l'avaient fait contre Montpellier quand même. Voilà. Se montrer à ce niveau-là, physiquement. Dans le football, c'est autre chose. – Parce que dans le jeu, ce n'est pas encore ça, Nico. – C'est ça. C'est-à-dire qu'en termes d'engagement, on est content de retrouver une équipe qui a faim. Par contre, dans le jeu, c'est encore limite. Tu marques deux buts sur un tiers cadré quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est vrai que les Lillois ont été hyper décevants. Moi, je reste sur ma faim en termes de jeu de construction offensive. Le pauvre Benedetto, il a de moins en moins de ballons. Ça va être une clé face à Lyon. Parce que s'ils remettent cet engagement-là, déjà, la bataille milieu de terrain va être intéressante. Face à Lille, tu les as un peu gagnées. Bon, Lille aussi, ils étaient timidins offensivement. Mais c'est important. Ils ont retrouvé l'engagement, l'intensité, comme disait Baye. Ça, c'est important. Maintenant, il va falloir trouver quelque chose au niveau de l'animation offensive. – Alors, le fait du match, messieurs, pour vous, c'est quoi ? Thierry ? – Ah, le fait du match, qu'est-ce qui je retiens le plus ? On va dire quand même, la titularisation de Camara et la stabilisation qu'il a apportée… – Au poste de numéro 6. – Au poste de numéro 6, voilà. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, tout de suite, comme ça. Je ne pensais pas qu'il allait le faire, quoi. Villas-Boas ne titularisait à bout bas ce poste-là. Mais bon, oui, c'est une bonne pioche, ça. – Messieurs, un autre fait de match ? – Alvaro, le retour d'Alvaro, quand même, qui a fait du bien dans cette défense marseillaise. C'est vrai qu'on parle de Camara qui est rentré en 6. – Exact. – Mais Alvaro a fait le jeu qu'il fallait faire aussi défensivement. Donc, ça a permis une grosse stabilité, notamment dans ce triangle. Alvaro, qui a l'état de quart, et bien sûr Camara devant. Donc, voilà, ça, moi, j'ai beaucoup aimé. – Nico, un autre fait ? – Moi, c'est un truc symbolique. C'est Amavi qui s'est fait siffler, au moins, l'appréhension des joueurs. Et qui, en fin de match, va faire un pressing long de ligne, comme un chien, et se fait acclamer par tout le stade. C'est symbolique de cet engagement qu'ils ont mis. Et Amavi, et dans ce symbole-là aussi, parce que lui aussi, c'est battu comme un chien, comme tous ses partenaires. Et c'est ce que le stade attend. – Alors, on passe à man and merguez of the match. Un man of the match, Nico. – Moi, l'équipe, ils ne l'ont pas mis. Ils l'ont donné à Samson. Mais pour moi, c'est Rongier. Moi, je trouvais Rongier vraiment très, très bon. Au milieu de terrain, je l'ai trouvé hyper actif. Et surtout, il a proposé beaucoup de solutions en avant, en prenant les espaces. Il n'a pas toujours été servi. Mais voilà, Rongier, on commence à voir ce qu'il apporte à l'OM. – Man of the match ? – Moi, je suis de l'avis de Nico. Même si Camara qui a fait une belle rentrée au milieu de terrain, je pense que Rongier a démontré, Samy, des qualités techniques et tactiques très intéressantes. Parce que c'est vrai que dans ce milieu de terrain où il fallait notamment se projeter vers l'avant et surtout gagner beaucoup de duels, récupérer énormément de ballons dans les pieds adverses, il a été là, il a guidé ses partenaires, il a su sauter une ligne quand il le fallait, il a su aussi défendre et compenser par le côté droit qui était un petit peu défaillant aussi avec Sakai. Donc voilà, je pense que l'homme du match est pour moi Rongier. – Tu es d'accord avec eux ? – Oui, d'autant plus que c'est un beau joueur. Il fait footballeur. Moi, ça me fait drôle. Ça me rappelle des footballeurs d'il y a 20-30 ans, des gens qui savaient conduire une balle, qui savaient passer dans les petits espaces. Je ne le voyais plus trop dans les joueurs de milieu de terrain et je le retrouve avec Rongier. – Tu sais, en parlant de ça, Thierry, il a raison. Parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a peut-être les jeunes moins, mais les plus anciens. Oui, Steven, qui était venu à l'Olympique de Marseille. Linde Roth, qui était aussi dans ce style-là. C'était des joueurs très précieux dans l'entrejeu et qui apportaient une efficacité incroyable dans le milieu de terrain, dans la récupération. C'est souvent des joueurs obscurs, mais qui, par leur étincelle et par leur technique, d'un coup, illuminent le jeu incroyablement. – Il est hargneux, en plus, Rongier. – Oui, oui. Puis le nombre de ballons récupérés dans les adversaires. Ça, c'est… Pour un récupérateur, c'est ce qu'on recherche. – Il a définitivement gagné sa place, Rongier, pour vous, ou pas ? – Je pense que dans ce milieu, c'est l'homme fort du milieu. – Oui. – C'est l'homme fort du milieu. – Alors, merguez of the match ? – Moi, c'est mon chouchou. – Oui, oui. – C'est Bouna Sarr, quoi. Moi, je suis désolé. La Terre à l'Orient m'a rendu fou, mais là, Elier, c'est pas possible. Alors, oui, c'est un vrai Elier, parce que t'en as pas un à gauche, parce que Payet, c'est pas un Elier. Il a un profil d'Elier. Il court, il prend les espaces, il se démène. Moi, dans l'état d'esprit, j'ai rien à dire. Mais c'est dans la réalisation, quoi. Il fait toujours le mauvais choix. Il fait pas la passe au bon moment. Il va tenter des dribbles à la con. Les centres, il en a réussi deux. J'étais content. Mais le reste, c'est une cata, quoi. Moi, Bouna Sarr, mais le problème, c'est que tu mets qui à la place. Alors, ça, ça sera le gros débat. Donc, on va arrêter, du coup. Attends, juste, je vais donner deux stats qui illustrent ce qu'on disait. C'est que les deux mecs qui ont perdu plus de ballons, c'est Payet en numéro 1, Sarr en numéro 2. Et les deux mecs qui ont récupéré le plus de ballons, c'est Kamara et Sakai. Et pourtant, moi, pardon, parce que tu parlais de Mergaz, moi, je mettrais, tu vois, pour une fois, Hiroki Sakai. Je trouve qu'il est en dedans. Moi, je suis un petit peu d'accord. Je trouve qu'il a eu des difficultés à se replacer. Il n'a pas gagné énormément de duel. Il a perdu beaucoup de ballons. En premier mi-temps, il a raté quelques passes. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'on n'est pas habitué à le voir comme ça aussi. On est fatigué, je pense, Sakai. Et c'est pour ça que je parlais du rôle de Rongier qui, par moments, compensait cette défaillance. Oui, mais Sakai doit faire avec Bouna Sarr qui fait n'importe quoi aussi. Tu me parles de Bouna Sarr. Non, je vais parler parce que j'aurais pu dire Bouna Sarr aussi. Mais je trouve qu'Hiroki Sakai, par rapport à la dernière saison, même à son début de saison, il était en dedans et plus en difficulté face à cette équipe libre. Il est peut-être moins bien, mais moi, je trouve que c'est dur de lui donner une merguez parce que même s'il a raté quelques passes, il reste solide. Et je suis dit, c'est le deuxième mec qui a récupéré plus de ballons. Ça demande quelque chose. C'est que lui aussi, il va aller chercher les ballons. Il en a perdu combien ? Il en a perdu aussi, mais il n'est pas du tout dans le trio de tête du nombre de mecs qui a perdu le ballon. Thierry, une merguez ? Je suis en train de me dire, il va peut-être sauter, il ne va peut-être pas se rappeler qu'il ne m'a pas posé la question. Parce que je suis emmerdé. Franchement, c'est un peu compliqué. Et je suis tenté de dire Buna aussi. Sakai aussi. Mais c'est vraiment... En fait, c'est le coup en droit. C'est le coup en droit. Bon, heureusement qu'elle n'a pas sans retrait de Tchalleta Tsar en premier, en mi-temps. C'est ce qui nous a fait peur. Parce que sinon, ça aurait été lui. Mais il n'est pas... C'était pour savoir si tout le monde était attentif. Allez, messieurs, on s'arrête là-dessus et on va passer au... Un petit point classement. Chaque lundi, on va s'intéresser au classement de Ligue 1. Sachant que l'Olympique de Marseille, du coup, remonte au classement avec cette victoire. Tu gagnes un match, tu remontes... Un match, ça fait totalement une différence incroyable. Et tu perds un match, boum, tu retombes... Tu vas passer de relégable sur le podium en une journée. Alors, l'Olympique de Marseille est quatrième, même troisième ex-aequo. Il faut le dire comme ça, oui. On va dire... Oui, c'est plus, c'est pas. C'est plus, c'est pas. Troisième ex-aequo avec 19 points. Voilà. 19 points, le classement qui s'affiche avec ex-aequo, avec Nantes. Oui. On voit que le classement est très serré. Oui, c'est incroyable. Il y a une différence de trois points actuellement avec Lyon qu'on va affronter dimanche. Il y a un seul petit point avec Saint-Étienne. Saint-Étienne, qui était à la cave il y a quelques semaines. Et avec le dernier, messieurs, avec le dernier, il n'y a que... Il n'y a que huit points. Il n'y a que huit points. Oui, c'est... Il y a autant d'écarts entre nous et le dernier qu'entre nous et le premier. Et le dernier, il y a un match de retard quand même. Le PSG. Est-ce qu'on est toujours dans la course au titre ou pas ? Ben là, quand on voit ce classement, on peut dire que oui, on est prétendant. On est prétendant, mais... Si on ne connaît pas le football quand on regarde le classement. Paris, on est prétendant, mais bon. On a perdu, messieurs, ce week-end. Oui. Troisième défaite quand même. Troisième défaite ? En onze rencontres, en douze rencontres, je trouve que c'est énorme pour Paris Saint-Germain. Mais ça montre un truc aussi, c'est que Paris, face à l'OM, il les joue vraiment les matchs. Ah oui, oui. Face à Dijon, un peu... Ou alors nous, on ne les joue pas. Je pense qu'avant tout, c'est quand même Paris qui ne les joue pas. Mais ce qui est important, c'est surtout de regarder la deuxième et la troisième place. Et là, je pense que l'OM est bien positionné. Et maintenant, il va falloir enchaîner derrière, face à Lyon aussi, pour déjà mettre Lyon à six points, ce qui est hyper important. Parce que Lyon, ils ont gagné, mais c'était par la petite porte. Exactement. Dans les arrêts de jeu, dans le traditionnel maintenant, puisque ce ne sont plus les arrêts de jeu. Avec un Lopez qui s'est troué pour la deuxième fois, un peu de temps. Donc voilà, moi je pense que l'OM est bien positionné dans ce tableau. Notamment, il y a des équipes devant qui sont Angers ou Nantes, qui sont les seuls petits points de Nantes, Angers notamment. Nantes qui est en perdition, qui a perdu, je crois, trois manches d'affilée, si je ne me trompe pas. Pour moi, ils n'ont pas l'effectif. Ces derniers temps. On évoque un petit peu les concurrents dans le débat en plus qu'on diffusera mercredi à 17h30. Par contre, tu voulais dire quelque chose ? Je vais faire un petit retour par rapport au classement. Je ne voudrais pas présager de l'avenir. Je ne veux pas duplencher un mauvais karma. Non, non, je n'ai pas pris aujourd'hui. Mais, ce que j'avais dit au soir de WM Paris Saint-Germain, c'est qu'il y avait quand même, pour moi, un choix de la part de Villas-Boas de dire, bon, allez. D'ailleurs, ça a fait pas mal jaser à Paris. Les journalistes parisiens, ils ont très mal pris finalement ce qu'il a dit, de dire, on ne fait pas le même championnat, on s'en fout, perdre la balle, quelque part, et de tout mettre sur Lille et Lyon. mais s'il y a une victoire contre Lyon dimanche, on pourra dire que Villas-Boas a eu le courage, on va dire les couilles, de dire, voilà, ben là, ça, nous, on s'en fout, on met le paquet ici, et si ça va au bout, si on est victorieux dimanche soir contre Lyon, on pourra dire, bravo Villas-Boas. – Et surtout, surtout que ça fait, on l'a dit tout à l'heure, peut-être deux ans et demi de Garcia sans victoire contre les gros. Donc déjà, rien que ça, ça serait presque… – Mais même quand tu es joueur, tu te rends compte de ça. Parce que quand tu attaques ton match face à des équipes, à des concurrents directs, et que tu ne les gagnes pas depuis deux, trois ans, deux, trois saisons, et que là, tu rencontres le LOSC, et que tu bats le LOSC, qui est en Ligue des Champions quand même, et qui a fini seconde l'année passée, tu te dis, bon, pour le moral, on a quelque chose de renouveau qui se présente, ça donne un élan supplémentaire, et surtout, ça va donner une confiance totale à tout le monde, et surtout, ça peut remettre en question tous les joueurs. C'est-à-dire que tout le monde va vouloir tirer dans le même sens pour aller voir plus haut. Et même les remplaçants qui, par moment, sont un petit peu désabusés d'être sur le banc, peut-être qu'aujourd'hui, ils vont se remotiver différemment pour dire, oh là, il va falloir que je me bouge le cul pour être titulaire à jouer, pour jouer face au groupe. – C'est bien ce qu'il n'y en a pas trop de remplaçants. – Oui, c'est ce que je voulais dire. – Non mais bon, le peu que tu as, le peu que tu as, souvent, ils peuvent faire la différence. – Et puis, il y avait cette série, cette fameuse série, on en parlait, des trois gros matchs à jouer. Au final, si tu en gagnes deux et que tu as perdu contre Paris, tu as réussi ta série, Nico, et ça te propulse peut-être vers un champion intéressant. – Complètement. Après, le seul bémol que j'ai, c'est que que tu perdes face à Paris, sachant que Paris joue ce match-là à 100%, quelque part, le résultat, c'est le 4-0 à la mi-temps qui fait mal. Après, le résultat que tu perds, c'est pas grave, mais tu t'y attendais. Mais c'est le match à Monaco qui est scandaleux. C'est derrière, tu dois réagir. Tu n'as pas de Coupe d'Europe cette année, tu dois jouer les Coupes à fond. – Le match à Paris, il est scandaleux aussi. – Bien sûr, mais après une claque, souviens-toi, les années précédentes, quand on s'est fait humilié à Monaco et qu'après, Rennes, ils viennent et nous mettent une danse Vélodrome, deux matchs de suite, ce n'est pas possible. T'es l'OM, tu dois réagir. Et là, à Monaco, on attendait tous une réaction de l'OM. Et ils ont beau dire qu'on a réagi après le but chanceux de Payet, amené par Payet, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas ça. La réaction, on l'a vue face à Lille. – Pour moi, ce n'est pas un objectif. Pour moi, la Coupe de la Ligue, même pour le club, même au plus haut, il ne s'était pas un objectif. – Mais dans la mentalité, dans le fond, dans l'engagement, après la gifle que tu prends à Paris, tu dois essayer de te relever. Et il a raison, Nico, parce qu'en fait, là, tu as fait le job face à Lille, maintenant, il va falloir confirmer face à Lyon, dans l'engagement, dans l'envie, dans le résultat. Parce que c'est vrai qu'on s'attendait à Monaco et qu'il se passe quelque chose, ça n'a pas été le cas. – Et en même temps, quand on regarde encore ce classement, on se dit que si on perd contre Lyon, ça ne changera rien. Au niveau du classement… – Ça changera que tu auras trois points de moins. – Tu auras trois points de moins, mais dans le classement, il n'y aura pas de grosses différences par rapport aux autres. Par contre, psychologiquement, effectivement… – Là, tu bats Lyon. – Tu les mets six points, quand même. – Bon, on va peut-être galérer toute la saison. – Ils peuvent les refaire. – Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. – Bon, six points, c'est quand même de défaite, c'est la raison, Nico, excuse-moi. Mais la raison que, même déjà, tu leur mets un coup derrière la tête. On sait que Lyon, c'est leur dernier match. – Et Bertia, si tu peux lui mettre un coup derrière. – Et surtout, Bertia, peut-être deux même. Parce que nous avons laissé en mauvaise position les années précédentes. Mais c'est vrai que, pour un joueur qui joue Lyon, et depuis des années, Lyon se retrouve constamment devant nous et Lyon nous met des gifs constamment. – Ça recrée un élan positif. – Ça remettrait un équilibre en fait. Un équilibre dans le championnat. – Allez messieurs, on s'arrête là-dessus sur le classement et on va parler, on va discuter ensemble du gros débat. – Ah. – Du gros débat de cette émission. Est-ce que Villas-Boas a trouvé un nouveau once de départ ? Avec cette victoire à Lille, il y a des gagnants, des perdants et on en parle tout de suite dans le gros débat. – Allez messieurs, André Villas-Boas a-t-il trouvé un nouveau once de départ ? Enfin, un nouveau once, pas complètement, mais il y a eu quand même des changements importants, des retours aussi. Des joueurs qui ont marqué des points, des joueurs qui en ont peut-être… – Des absenteurs des fois aussi. – Ouais. Certains qui ont déçu encore, surtout Nico, il en a déjà parlé en début de cette émission. Alors, on va commencer par la défense. Il y a eu le retour d'Alvaro. Retour important, on l'a signalé, je vais vous donner cette petite stat, si vous le voulez bien, c'est qu'avec Alvaro, en fait, l'OM n'a pas perdu cette saison. – Ah oui, six matchs. – Six matchs, quatre victoires, deux nuls, c'est ça ? – Ça peut être que ça, s'ils n'ont pas perdu, ça fait quatre victoires et deux nuls. – Ouais. C'est les stats de l'Olympique de Marseille, – Non, mais… – Donc, à chaque fois qu'il a joué, en fait, on n'a pas perdu, c'est pas rien quand même comme stats. – C'est significatif. – Significatif, et surtout, les entraîneurs s'attachent énormément à ce genre de résultats, de comportements, de joueurs qui font la différence très souvent. Souvent, on dit que c'est un porte-bonheur. C'est vrai, ça a toujours existé ça. Un joueur qui est dans l'effectif, qui ne perd pas, on se dit quand il est là, on se sent plus en sécurité et c'est un joueur qui nous apporte déjà dans le vestiaire parce que c'est que du positif. – On a l'impression que c'est déjà le grand frère dans ce vestiaire. – Il s'est imposé, il s'est imposé. – Dans sa défense, il n'y a que déjà. – Il diffuse quelque chose de la pressivité, on sent quand il fait une intervention que les coéquipiers, ils se disent il faut que je me règle sur lui. – En fait, c'est un vrai meneur. C'est un vrai meneur qui est écouté dans le vestiaire et qui, quand il ouvre sa bouche, je pense qu'il y a certains joueurs autour de lui qui se font petits et qui se disent il a certainement raison, il va falloir qu'on écoute. – Il y a toujours un leader technique, il y a toujours un leader, comment on pourrait appeler ça ? – Dans l'engagement. – Dans l'engagement, c'est ça. – Un leader d'équipe. – En plus, il bonifiait systématiquement, j'ai l'impression, le joueur qui joue à ses côtés, c'était Kaleta Tsar qui a fait plutôt un bon match vis-à-vis – Vis-à-vis – Cette passe qui a été très dangereuse. – On comprend pourquoi Villas-Boas a poussé à le faire jouer malgré qu'il soit sous anti-inflammatoire pour ce match, encore une fois. Mais c'est vrai que c'est un mec qui a de l'expérience, il a 29 ans, il apporte ça, une certaine confiance aux jeunes qui ont besoin de repères. C'est un repère et je crois que c'est Pedros qui disait ça sur Canal+, on sent que c'est un mec qui aime défendre. Et ça, c'est important. Lui, il aime ça, il aime aller au duel, il aime aller récupérer des ballons. S'il est dans un moment compliqué, il n'a pas essayé de faire le beau avec un contrôle à la con, il va balancer la balle en touche, c'est ça, c'est un vrai défenseur dans la main. Et ça manque à l'OM. C'est pour ça que Villas-Boas attendait avec impatience le retour d'Alvaro et c'est vrai que ça restabilise cette défense. avec des douleurs, surtout des antidouleurs. Il a eu des douleurs après le match face à Paris où il n'a pas joué. Je le voyais boité, je dis à mon pote, regarde, il boite Alvaro, on était à la 70e, ça me faisait un peu peur. Les antidouleurs font effet surtout après, tu sais, les rencontres 48 heures après, ça se détend et puis tu ressens un petit peu. Après, aujourd'hui, je dirais que le staff médical est totalement différent des années en arrière parce que, bon, ça récupère plus vite, il y a des soins qui sont plus importants, la technologie a changé et puis bon, le joueur se prépare beaucoup mieux. Il y a tout ça qui peut permettre aussi et puis lui aussi que son mental, même avec une petite douleur, il est capable d'aller au bout de l'event. Voilà. Donc, ça peut être une bonne chose. Il y a une semaine. Oui. Il y a eu un bon battement. Et puis, il y aura ensuite une trêve internationale. Aussi. Pour taper définitivement. Voilà. Parce que le perdre, ça serait peut-être un peu compliqué. à l'Olympique de Marseille quand on voit ses matchs. Ça serait presque dramatique de le perdre si on trouve un système de jeu comme ça. Alors, la trouvaille, enfin la trouvaille, je ne sais pas si c'est une trouvaille, le choix, c'est d'avoir repositionné Boubacar Kamara en 6, messieurs. On parle peut-être d'un nouveau 11 qui se dessine à l'Olympique de Marseille. est-ce qu'il doit se dessiner maintenant avec Boubacar Kamara au poste de numéro 6 ? C'est toujours dangereux de dire ça, surtout avec un jeune. Avec un match en plus. Voilà. Et on n'a qu'un seul match. Il me semble me souvenir que les précédentes expériences avec Boubac en 6, je crois qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça s'est plutôt bien passé. Moi, je fais plutôt confiance aux techniciens en place quand il le remet en défense centrale. En plus, le petit dit c'est mon poste. Exact. Mais ce qui me fait peur quand je vois comment on l'encense aujourd'hui, je ne suis pas privé de le faire tout à l'heure, c'est qu'en même temps, dès qu'il va faire une connerie, on va dire voilà, parce que le public est versatile. La semaine dernière, pour l'instant, ça se passe bien. Sur les réseaux sociaux, il fallait le sortir, même pas le transférer pour 5 millions d'euros. Et c'est les mêmes qui veulent jouer avec des jeunes. qui disent il faut faire jouer des jeunes, etc. Alors, à un moment donné, il faut savoir, tu fais jouer des jeunes, tu vas avoir des conneries, des conneries de jeunes. Il faut accepter ça. Et donc, voilà. Moi, par contre, oui, je suis partant pour le reconduire, c'est clair. Et moi, je poserais la question différemment. Je dirais plutôt, est-ce que Judas Boas n'a pas compris qu'il devait jouer sans Stratman ? Parce que c'est ça, je pense, surtout, s'il met Camara, c'est surtout parce que Stratman, ça ne va pas, dans l'absolu. Ce n'est pas que essayer de trouver un nouveau poste à Camara. Ça, c'était l'idée de Garcia. Je pense que l'idée de Judas Boas, c'est le pragmatisme de se dire, bon, Stratman, ce n'est plus possible. Le problème, c'est que Stratman n'est pas programmé pour jouer à ce poste. Non. C'était Gustavo qui devait le faire. Donc, en même temps, c'est là que tu dis Stratman va... Mais est-ce que Stratman, il peut jouer, là, il est rentré quelques minutes, est-ce qu'il peut jouer en 8, ce qui est son vrai poste, est-ce qu'il peut avoir sa chance à ce poste-là, sachant qu'il y a déjà Lopez qui se retrouve sur la touche ? Ah, il y a Orangier, il y a Lopez, il y a Saint-Saëns. L'avantage d'avoir le petit Boubacamara, c'est qu'il a quand même ce rôle axial, quand il joue même derrière en défense, de pouvoir les couper sur les côtés. Et ça, il a très bien fait dans cette rencontre face au LOSC. Alors, c'est un avantage, il est très bon dans les tacles, parce qu'on a vu qu'il a fait un super tacle. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il n'est pas le dernier home sur le terrain, juste devant Mandanda. C'est-à-dire que s'il y a une faute qui se produit, il y a quand même Alvaro, Caleta Sark qui est derrière, qui peut récupérer, parce que lui, il va essayer de faire faire la faute à son adversaire direct pour que les autres récupèrent le ballon. Donc voilà, il y a toutes ces capacités qui peuvent être intéressantes dans une rencontre, c'est-à-dire que ce triangle-là peut être très efficace parce qu'ils sont très complémentaires. Et puis, il a une meilleure lecture du jeu aussi. Alors, il connaît peut-être aussi mieux les joueurs de Ligue 1 que Strootman. Donc, il a une science du placement. Tu as l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts non plus pour aller... Tu as pas l'impression qu'il court des fois, sauf quand il revient très très vite pour tacler. Mais tu as le sentiment que pom-pom, il sait bien se placer. Voilà, il relance bien. Voilà, pour l'instant, c'est bon. Alors, lui dit qu'il préfère quand même évoluer en défense. Mais donc, on a bien vu que Strootman, ça ne fonctionnait pas. Vous pensez que là, aujourd'hui, ça part comme ça ? Ça va continuer comme ça ? Avec le match qu'il vient de faire ? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul match de référence. Si ça se trouve, comme tu le dis, la semaine prochaine, face à Lyon, il va se trouer. Oui, mais tu ne peux pas... Et on va tous être là à dire non, il faut qu'il joue en... Oui, mais là, tu ne peux pas le sortir. Voilà, il a raison, tu ne peux pas lever le petit camarade en sachant qu'il était hyper performant et qu'il a sécurisé ce milieu de terrain par son agressivité, par son engagement, par sa technique, par ses tacles et par sa compensation sur les côtés quand il est allé couper. Le volume de jeu... Le volume de jeu. Et puis même dans le jeu aérien, il a été présent. Il a quand même cette capacité aussi à avoir une très bonne détente et puis à se projeter aussi vers l'avant. Parce qu'il faut se rappeler aussi que c'est lui qui donne le ballon de but à Samson. Il se trouve aux avant-postes qui est remise en retrait pour que Samson marque le but. Et sur le second but, c'est lui qui l'a récupéré très très haut. Aussi. Donc voilà, ça lui donne plusieurs facettes dans son jeu. Bon, Garcia avait raison, alors ? Je croise les doigts, mais je préfère un Kamara sur Aouar qu'un Strootman, par exemple. Est-ce que Garcia avait raison ? Bouba Kamara, c'est un numéro 6. Vous commencez pas à nous poser cette question. Moi, je pense que Garcia, il s'est pas complètement planté. Kamara, il a les capacités pour jouer à ce poste-là. Après, je suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Le truc qu'il y a, c'est que là, en l'occurrence, vu l'état de l'effectif, t'as pas de vrai numéro 6. Donc autant le faire jouer lui qui peut dépanner à ce poste-là, surtout que t'as Alvaro derrière et Tsaïta Tassar qui, avec Alvaro, peut tenir la route. Non, mais la différence, c'est que cette année, comme tu viens de le dire, c'est Alvaro qui est à côté de Tsaïta Tassar. C'est ça. C'est la différence. Alors, je dis pas que Garcia avait tort, bien au contraire, il avait peut-être raison d'avoir mis Bouna Sarr, oh, faut-être, Kamara. Là, je suis pas d'accord parce que Garcia lui disait que pour lui, c'était un 6, c'était pas un défenseur central. C'est là où je suis pas d'accord avec Garcia. Ça, c'est encore... Il voulait l'imposer comme 6. Moi, je pense qu'il a les capacités pour jouer dans son rôle-là. Si ça se trouve, il va s'imposer dans... Peut-être. Non, mais après, c'est ce qu'il y a autour de Kamara qui fait aussi la différence, l'animation. Oui, les deux. Voilà. Parce qu'il a vraiment cette qualité technique. Comment il composait son équipe aussi, Rudy Garcia ? Comment il donnait des directives à ses joueurs pour faire jouer ses Kamara ? C'est ça aussi. Donc, il y a un tas d'éléments qui peuvent faire que tout peut changer en rien de temps. Après, je veux pas particulièrement fracasser Garcia parce que, quand même, j'étais très content qu'il s'en aille et je voulais qu'il parte bien avant d'être viré. Mais il faut lui reconnaître au moins ça. C'est bon. Il a quand même repositionné Bouna Sarr et ça nous a quand même profité. quand même, quelquefois. Et il a quand même, alors qu'au Campos, il était perdu. Ah oui, c'est sûr. Il a quand même dit non, non, moi, je le prends, je le veux, etc. Et on voit ce qu'il fait. Surtout au Campos, oui. Moi, je mettrais surtout au Campos parce que, après, Bouna Sarr, c'est pas non plus exceptionnel. Il a rendu service. Oui, ça a rendu service. Allez, messieurs. Juste un truc. Non, juste, on va s'arrêter là sur Provence Azure TV, Var Azure TV. C'est sûr. Et on va poursuivre ce débat parce que Nico veut continuer, veut s'exprimer encore. Donc, on va lui donner la parole. Mais ça sera uniquement sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille et sur le site footballclubdemarseille.fr. Donc, restez avec nous. On poursuit le débat. Allez, on reprend le débat sur ce nouveau 11 qui semble se dessiner. Tu voulais poursuivre sur Boubacar Camara. Je voulais juste terminer un truc sur Camara. On disait que Tchalet Tapsar était meilleur dans l'axe parce qu'il jouait avec Alvaro. Mais Camara, tout le monde est tombé dessus. Mais il ne jouait plus avec Alvaro aussi. Aussi. Alors, même si son début de saison était poussif, y compris avec Alvaro, je pense que Camara, si à un moment donné, on retrouve un 6 ou on recrute un 6, avec Alvaro, ça peut être beaucoup plus intéressant parce que Camara, il a justement cette justesse technique, cette qualité de relance qui fait aussi beaucoup de bien en tant que défenseur central. Donc moi, j'espère encore le voir en poste de défenseur central avec Alvaro. À moduler quand même avec le fait que les deux conneries que fait Boubac contre Paris et Monaco, il y aurait eu Alvaro, c'était pareil. Non, c'est sûr, mais au niveau confiance et sérénité, Alvaro, il apporte ça au mec qui jouait avec lui. Chose qu'il n'avait pas avec Tchalet Tapsar. Oui, peut-être qu'il a peut-être aussi plus lui parlé pour lui dire le replacer, le fait-ci, il fait ça. Surtout rester beaucoup de l'administration extrême. Il est tout le temps là, la fure, la gagne. Et ça, ça motive tes partenaires. Ça fait du bien au partenaire. Si par moments, tu es un peu anti-détence, notamment le but à Monaco ou à Paris, Alvaro, ça, il ne te le laisse pas passer. Et ça permet d'avoir deux jeunes à la fois Khaïta Tapsar et Kamara sur le terrain. Après, si on veut les faire grandir, il faut qu'ils jouent. Des erreurs, il y en aura toujours. On va parler maintenant d'Amavi qui revient dans ce 11. Alors là, c'est pas un... Oui, ça fait partie du renouveau parce qu'il était sorti après des prestations quand même calamiteuses en début de saison. Qu'est-ce que tu penses du retour d'Amavi ? C'était la fête des morts, donc c'était normal qu'il ressorte. Non, mais... J'espère que ça va durer, quoi. Comme Zoubi, à un moment donné, je disais... Parce que bon, sur un plateau concurrent, on a entendu Zoubi dire qu'Amavi était un très bon joueur. bon, ça m'a un peu fait. Bon, alors j'ai dit, bon, ça confirme que c'est un très bon joueur. Et puis bon, après, je dis non, je déconne, il a fait son job. Ah, c'est ça. Il a fait son job. Alors bon, on avait tellement habitué à ce que ça soit mauvais et qu'on se dit, putain, c'est... Non, il a fait son job. Il s'est remis au niveau, en fait. Je pense qu'il s'est remis au niveau parce qu'en fait, ce qui est difficile quand tu es joueur, c'est de se faire autant critiquer et autant siffler quand tu mets le pied sur le terrain ou que tu touches le ballon. Je reconnais qu'il a cette capacité mentale de ne pas lâcher, mais surtout, de toujours essayer de faire quelque chose en plus. D'aller chercher une situation offensive, de donner beaucoup de force dans le jeu. Et là, depuis, j'ai quasiment envie de dire, depuis Paris... – Et puis qu'il est rentré face à Paris. – À Paris, on retrouve son jeu de défenseur, son jeu qu'il avait auparavant quand il est arrivé au Olympique de Marseille. Alors Thierry a tout à fait raison. On ne va pas dire qu'il est flamboyant. – Non. – Mais il fait son rôle comme il doit le faire. Puisqu'on l'a jeté pour jouer son rôle-là, là, moi, je suis convaincu qu'il est capable de renouveler ce genre de prestations et peut-être bien meilleure encore parce qu'il a dans sa tête un mental incroyable. J'aurais connu beaucoup de joueurs, moi, qui auraient lâché... – Parce qu'il se fait encore siffler à la composition d'équipe 1, il est encore siffler. – Mais là, il est vraiment dedans. – Est-ce qu'il faut arrêter de siffler ? – Aujourd'hui, il faut arrêter de siffler. – Oui, oui. – D'abord, je n'étais pas d'accord pour qu'on le siffle, mais encore lundi dernier dans le talk d'Olympien auquel je suggère à tout le monde d'aller ce soir à 21h. – Alors, très bien. Justement, ce soir à 21h, il sera aussi en direct sur notre chaîne Twitch, le live d'Olympien, le talk. tu participes ce soir ou pas ? – Je ne sais pas encore parce qu'on tourne. On est une équipe, on tourne. Mais j'avais dit, il est Carbo. Pour moi, il ne reviendrait plus. Donc, je suis très content de le voir, bien sûr. Je n'ai rien contre lui. – Et ça va rééquilibrer aussi peut-être un peu cette équipe ? Ça permet de faire passer sa caille à son poste ? – Le problème, c'est si Bouna Sarré... Bref, je le garde pour tout à l'heure. Non, mais le truc qu'il y a, c'est qu'à ma vie, moi, j'ai eu un petit commentaire sur YouTube en disant, Nicolas, tu es la mauvaise, ma vie qui fait moi. Non, je ne l'ai pas mauvaise. Moi, je suis content quand les joueurs de l'homme, ils sont bons, je ne le critique pas par plaisir. Le truc, c'est qu'il faut aussi reconnaître qu'à ma vie, il est arrivé, il a fait six bons mois, il est mis les bras sur le banc et il a appelé une équipe de France et depuis, c'était... – C'était. – En ce moment-là, il n'était plus là. Donc là, moi, je suis content qu'il ait le caractère pour revenir et il faut quand même souligner Villas-Boas qui a très bien géré ce truc-là parce que quand il se fait descendre et qu'il est au fond du trou, il lui dit non, non, à ma vie, ça reste mon latéral gauche mais il ne le fait plus jouer, il le laisse un peu au frais et il le relance petit à petit et là, on se rend compte que ça va mieux et le public est en train aussi de changer d'avis parce qu'ils l'ont sifflé à la compo mais pendant le match, ils ont aimé ce côté enragé qu'il avait. – Voilà, dès qu'il a fait ce tacle, il a été applaudi. – C'est ça. Mais après, il ne faut pas non plus s'enflammer parce que je vois, il est dans l'équipe type de l'équipe de la journée. Il n'y a pas un meilleur latéral gauche sur cette journée-là. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas vu tous les autres matchs mais il fait un bon match mais ce n'est pas non plus encore dingue. Je trouve que la distance de marquage, il est encore un peu léger. Il a toujours ce défaut à l'Evra de mettre trop de temps à sortir sur le centre-heure. On l'a vu face à Monaco où il ne sort pas quand la défense centrale dort. Je pense qu'il a encore des progrès. – Il a raison, Nico, quand il dit qu'on a laissé le temps et surtout la psychologie de Villas-Boas parce que très souvent, il a eu des problèmes avec certains joueurs. Quand je dis problème, c'est au niveau du changement de joueur par rapport à son compos d'équipe. Il les a toujours bien laissés sur un côté mais toujours en les motivant, en leur donnant la chance, une fenêtre ouverte de pouvoir rentrer dans cette équipe et donner le meilleur de soi-même. Ça a été le cas dans ma vie parce qu'à ma vie, il aurait pu le carboniser avec tout ce qui s'est passé. Le petit Lopez, ça a été pareil. Samson, ça a été pareil. Kamara, ça a été pareil. Kaletazar, ça a été pareil. Cette gestion de Villas-Boas, je la trouve vraiment très très bonne, notamment en approche vis-à-vis de ses joueurs. Il est assez honnête. Voilà. Et je pense que les joueurs adhèrent à son discours et sont capables de lui renvoyer l'ascenseur. C'est ce qui s'est produit face au LOSC. Beau management humain. C'est vrai. Ce qu'on n'avait pas eu depuis quelques années en arrière. On fera un vrai faux spécial Rudy Garcia en fin d'émission parce que tu parlais de lui. Il faut signaler. Tu parlais de lui. Oui, je parlais de lui parce que la gestion, je ne trouvais pas qu'elle était très très bonne décision précédente. Là, je me rends compte que la gestion est quand même... On disait qu'il avait cramé plusieurs joueurs. Regarde Germain. Regarde Bouna Sarr. Regarde Paillette. Alors, messieurs, le bémol, le gros bémol dans ce nouveau 11 qui semble se dessiner, c'est quand même l'animation offensive. Dites-moi si je me trompe, on n'a pas vu beaucoup d'occasion quand même de l'Olympique de Marseille. Est-ce que là, il n'y a pas des changements encore à opérer sachant que... Il y a un stone de changement. On a déjà peut-être tout tenté, non ? Tu en penses quoi ? Devant Benedetto Paillette, ça n'a pas changé. Alors, le match de Dimanche était quand même particulier puisque les défenses ont pris le pas sur les attaques parce qu'en face, c'était pareil. Ils n'ont rien montré. Ils n'ont rien fait. À part sur la fin, avec Antti Aouzimène qui rentre sur deux coups. Il y a encore un coup où il pousse le joueur. Mais... Bon, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai qu'on a du mal quand même sur les 25 derniers mètres. Mais ça, c'est récurrent depuis longtemps. On l'avait déjà avant ce problème-là. Avant même que Villas-Bois s'arrive, pour l'instant, il n'a pas réussi à le... Alors, c'est un problème d'attaquant de qualité devant. Il faut pouvoir servir Benedetto. Il n'a pas vu trop de ballons arriver. Il y a quand même à un moment donné une possibilité, il me semble, sur un centre de... C'est Lopez qui centre sur la gauche. Ça lui reste, le ballon lui reste dans les pieds. Mais c'est tout, quoi. Il n'a pas eu grand chose dans son centre sous la dent. Payet, il ne joue pas à gauche, il joue en 10. Tu crois qu'il a attaqué le sans gluten Payet ou pas ? Non ? Peut-être pas. Il me prononcer mais il ferait bien de faire très attention. Je ne sais pas. Sur l'animation offensive, messieurs, Jean-Charles, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que actuellement, on a beaucoup de difficultés puisqu'on se rend compte que Benedetto ne marque plus, déjà. Son rôle, c'est de marquer. Il tient de moins en moins. Nicolas dit deux tirs, un tir cadré dans le match. Donc, déjà, ça pose problème mais il est capable de vite se réveiller parce qu'on connaît son caractère, son mental. Et sa qualité, il traîne toujours dans ses 18 mètres. Payet, qui pour moi devrait faire beaucoup plus que ce qu'il fait parce qu'il est capable de le faire et puis après, on attend le retour bien sûr de Thauvin. C'est l'absence de Thauvin. Non mais oui. Non mais ça, c'est l'absence de Thauvin aussi qui fait aujourd'hui que l'Olympique de Marseille a peut-être moins de solutions offensives. On cherche la stabilité offensive. On cherche des buts. Rappelez-vous que l'Olympique de Thauvin... Tant qu'il n'y aura pas Thauvin, on l'aura... Oui, mais rappelez-vous que Thauvin, pendant les deux dernières saisons, ça a été le meilleur buteur de Marseille. On n'aura pas l'équivalent, ça c'est évident. On n'aura pas l'équivalent. Mais on ne peut pas voir mieux que ça avec le matériel qu'on a. C'est une question, je ne sais pas. Il a essayé de chercher, il a cherché, Villas-Borras. Pour l'instant, il n'a pas trouvé la solution. Alors peut-être qu'il va nous en sortir une peut-être face à Lyon parce qu'il en est capable. Peut-être dans son système de jeu, dans son roulement, dans la compo d'équipe, le schéma de jeu. Je ne sais pas. Mais là, c'est difficile à dire offensivement qu'on a une équipe qui est très efficace devant le but. Il nous manque un ouvreur de défense. Malheureusement, Radonich, pour l'instant, n'est pas ce joueur-là. On parlait de management tout à l'heure. S'il y en a un à vraiment à manager, à prendre en main, c'est vraiment celui-là. Avec lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas essayé. Lui, il a des capacités. Mais je pense qu'il va continuer encore. Il va insister, Vélas Boas. Parce que ce n'est pas un entraîneur qui lâche assez facilement. Il essaie toujours de garder ses joueurs sous pression. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Il ne les tue pas, il ne les écarte pas complètement. Après, il y a plusieurs facteurs. Je voulais souligner juste un truc avant de parler vraiment de l'attaque. C'est que là, il a trouvé un truc qui a bien marché face à l'île en gardant son 4-3-3. Moi, je pense que c'est hyper important. Je l'avais dit après le match. C'est bien qu'il garde son fonctionnement. Il ne faut pas qu'il lâche. Il ne faut pas qu'il nous invente des systèmes. Après, la question, c'est que vu que tu as Payette qui n'est pas un vrai hélier à gauche, il est obligé de mettre un hélier à droite pour avoir un peu de profondeur. Et Germain, il n'a pas ce profil-là parce que Germain, on n'en a pas parlé encore, mais il a perdu sa place aussi. Lui, il s'est fait sortir du 11. Mais lui aussi, ce n'est pas un vrai hélier. Alors, si tu te trouves avec Payette et Germain, tu as deux faux héliers. Il faut que les latéraux soient ultra efficaces parce que tu n'as plus profondément dans ton jeu. Là, moi, Sarre, je suis hyper déçu, mais j'avoue que par contre, il fait le boulot en termes d'énergie. Donc lui, il fait le repli défensif, etc. Chose, enfin, quoi que des fois, face à Lille, plusieurs fois, je l'ai vu marcher. Oui, exact. C'est vrai. Il ne s'est pas super bien replacé autant. Mais souvent, il le fait. Alors que Radonich, quand il est rentré, on a vu que défensivement, il court, mais il ne sait pas où se mettre, il ne sait pas comment intervenir. Et ça, c'est un problème aussi qu'est-ce qu'il a comme d'autres solutions ? On avait parlé de Kaoui, qui peut aussi occuper ce poste-là. Là, on va se retrouver avec le même problème que Germain. C'est que ce n'est pas… Mais Kaoui, déjà plus capable de jouer sur le côté. Il peut se provoquer, déborder. Je pense. Je ne sais pas, face à Lyon, est-ce qu'il va jouer la sécurité ? C'est-à-dire qu'on a tellement été habitués avec Ocampos d'un côté et Thauvin de l'autre la saison précédente qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un dilem. Deux vrais joueurs Ocampos et Thauvin et Payet derrière. On a une attaque de feu. On avait ça, mais ça ne marchait pas du tout. Oui, mais bon. Après, après, il n'y avait pas Benito. Après, comment tu l'es stimulé à jouer ? On ne va pas revenir là-dessus, mais bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on change. Eh bien, si on va y revenir dans le vrai-faux, tout de suite. Vas-y, tu voulais conclure ? Un petit plus par rapport à l'attaque. Ce que je disais tout à l'heure, c'est Rongier qui se projette beaucoup. Et ça, ça peut apporter un peu dans la surface des solutions supplémentaires. Allez, on termine le gros débat là-dessus et on va se lancer dans notre traditionnel, désormais, vrai-faux spécial. Eh oui, cette fois-ci, c'est un vrai-faux spécial. Rudy Garcia, et c'est tout de suite. Allez, les gars, l'Olympique 2, Marseille. On prend le moteur. Oh, oh, oh. Il repart, il repart. Oh. Il a, il tout calme, tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Après, les auditeurs, des fois, ils ont... Ils sont fortes, quand on est au montagne, ils ne bombent pas. Ils sont atomiques. Ils n'espaisent pas sur le bureau, là. L'Olympique de Marseille va affronter le Lyon de Rudy Garcia. Ce sera dimanche soir. Du coup, nous, on va faire un vrai-faux spécial Rudy Garcia. Alors, si je vous dis, Rudy Garcia n'a pas gagné un gros match de sa carrière, donc on est tranquille pour dimanche soir. Vrai ou faux ? Faut. Faut passer avec lui. Avec Lille, avec Lille, il en a gagné. Avec Lille, il en a gagné. Ah ouais, mais les gros matchs avec Lille, c'était contre Lens, peut-être. Il vient jouer contre nous et il nous bat avec un peu plus de stats et un hasard. Il nous fait perdre le titre, en plus. Je me rappelle de ce match. La frappe de l'hazard. Avec Marseille, en tout cas, il n'y en avait pas gagné. Avec Marseille, il en a gagné zéro. On parle surtout de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est faux. C'est faux, c'est-à-dire ? C'est faux. On est tranquille ? On est tranquille ? Non, pas du tout. Le vrai faux, c'est ça. Le vrai faux, c'est, je répète, Rudy Garcia n'a pas gagné un gros match. Alors, entre part, la thèse de sa carrière, c'est une belle. Avec l'OM ? Donc, on est tranquille pour dimanche soir. Mais non, au contraire. Mais non. Toutes les stats elles sont faites pour être renversées. Et même si avec Marseille, il a été incapable de gagner les gros matchs, justement, pour lui, c'est le moment rêvé. Lui, il ne rêve que d'un truc, c'est de venir gagner au Vélodrome. Avec tout ce qu'il a pris dans la tête pendant les deux dernières années. Ouais. Donc, justement, c'est faux. Je pense que lui, il a très envie et il peut le faire. Après, aux Marseillais de l'empêcher et de mettre ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Son seul but à lui, c'est de venir gagner au Vélodrome. Non, mais je ne plaisante pas quand j'ai dit ça. C'est comme si nous, demain, on allait gagner au PSG. Pour lui, ça serait jouissif. C'est tellement fait critiquer. Garcia, on n'a pas à le craindre. Franchement. Par contre, attention. Il a vraiment des joueurs de qualité. C'est ça qui me fait peur. Est-ce qu'il va les mettre dans les bonnes conditions ? Je ne sais pas. Mais il a vraiment une équipe de qualité. Même si Lyon, aujourd'hui, marque un petit peu le pas. Mais c'est ça qui me fait peur. Il est capable de flinguer des joueurs. Parce que les gardiens, je veux dire, Mandanda, il n'a jamais été aussi nuls que ce dernier. Et là, Lopez, Lopez, il fait des grandes saisons. Mais c'est vrai que pour lui, c'est hyper important parce qu'il est quand même encore un peu sur la sellette, même s'il vient d'enchaîner de petites victoires. C'est que s'il gagne à Marseille, là, il va détendre les supporters lyonnais, etc. Pour lui, c'est hyper important pour son début de carrière à Lyon. Il ne sera pas sur le terrain. Il y a beaucoup de points qui peuvent... Si Lyon gagne... Tu le sens comment, toi, le retour de Garcia ? Il va se faire pourrir. C'est normal. Je veux dire, il a quand même contribué à ce que le club voit son investissement fondre avec la publicité du président. Justement, ça, on va en parler tout de suite. Mais bon, dans le jeu, je pense qu'il ne va pas reconnaître certains joueurs parce que je pense que... Enfin, c'est un consortium dans la presse, là, puisque le cadre, vous avez repris l'information, on disait que les joueurs en avaient marre de Garcia. Et oui. Et je pense que la motivation, elle va plutôt être du côté des joueurs marseillais. De lui montrer un peu qui ils sont. Voilà. Et il y a des joueurs, là. Il y a des joueurs qui l'ont là aussi, à Garcia. Alors, justement, passe décisive pour le deuxième et dernier vrai-faux. Il faut lui dire, Rudy Garcia a fait du mal au club. Vrai ou faux ? Ah oui. C'est un cadre du vestiaire. Et là, c'est vrai que c'est un... C'est flagrant, quand même. Il l'a dit à la Provence ce matin. Pardon ? C'est un cadre, c'est une citation, en fait, d'un cadre du vestiaire relayé par la Provence ce matin. Je répète, il faut le dire, Rudy Garcia a fait du mal au club. Vrai ou faux, messieurs ? C'est vrai. On est unanime, là. Alors, développez, messieurs. Déjà, vu qu'il a géré le Mercato, surtout avec notre cher président, il a dilapidé l'investissement de ma courte. Donc, presque aujourd'hui, on se dit, si Villas-Boas, il avait un ton soit peu d'argent pour recruter des joueurs à la Benedetto et à l'Alvaro, on aurait peut-être une équipe sympa. Là, on a vu qu'ils ont dilapidé de l'argent dans Stratman, Mitroglou, tout l'argent était englouti là-dedans. Rien que pour ça, au niveau Mercato, c'est une catastrophe. Et au niveau de la mentalité, on ne va pas oublier la belle saison où ils terminent, ils font la finale de Ligue Europa et ils font quand même, en termes de points, un beau championnat, même s'ils se font top face au gros. Le fait est qu'il a trop caressé les cadres, il les a trop protégés, il a flingué les jeunes, il avait mis une ambiance hallucinante, la communication a rendu fou les supporters. Ça, on ne l'oublie pas. Donc, oui, il a quand même fait très mal au club. Messieurs, quelque chose à rajouter ? Oui, tout simplement, ça peut être que vrai puisqu'on n'a jamais gagné. Et puis, bon, il a laissé quand même le club un peu en débris, avec beaucoup de difficultés, reconstruire, parce qu'il fallait reconstruire d'ailleurs, Rudy Garcia. Et sans argent. Et sans argent, donc on lui a donné la clé et avec cette clé-là, à la fois, il n'a ouvert aucune porte qu'il fallait ouvrir. Il a ouvert des mauvaises portes qui nous ont mené sur des mauvais chemins. Donc, moi, je pense qu'il a été totalement dans le faux et puis surtout, il nous a laissé cette équipe et ses joueurs mentalement très fragiles. Je vous en rajoutais une petite dernière pièce à rajouter. Oui, la dernière pièce pour moi, c'est que l'image qu'il me laisse, finalement, c'est de quelqu'un qui a travaillé que pour sa gueule. Évoïste en fait, y compris sur le mercato. Et il aura l'occasion de faire un peu plus mal à l'OM s'il vient s'imposer parce que là… Par contre, il faut qu'il mette des boules au caisse dimanche. S'il nous entend… Alors, j'en discutais moi avec certains confrères et certains supporters aussi. On a l'impression que c'est écrit quand même ce truc. qui viennent… Moi, j'ai très peur. Sincèrement, j'ai très peur. Vous ne vous sentez pas comme ça, vous ? Le match face à l'île, il te donne un peu d'espoir. le match face à l'île, il te donne de l'engagement. Heureusement qu'il y a eu cette victoire. Et Lyon n'est pas au top aussi. Oui, mais par contre, il va se faire insulter pendant toute la partie. Et il va chambrer, il va chambrer. Parce qu'il y a même qu'un jambouin, il y en a qui ont pris des places rien que pour être derrière et puis voilà, le côté de l'autre. Non mais surtout, surtout, cette force, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a Olaz derrière. Oui. Que Olaz va le piquer à Garcia. Parce qu'Olaz, il est très très fort pour surmotiver ses joueurs pour qu'ils aillent faire une performance si c'est au vélo. C'est ça que je crains. Il faut guetter les premières déclarations de Olaz. C'est ça que je crains. Là, il va laisser passer le match de Ligue des Champions. Ce n'est pas trop Garcia, c'est surtout Olaz qui va s'avoir motivé en fait tout ça. Mais à partir de jeudi, il faudra guetter les déclarations de Olaz. Parce qu'il y a sûrement... Et ce qu'il faut craindre surtout, c'est quand même l'effectif yonné avec des Manfils de Paille et compagnie où il y a quand même du talent. Renan Delhaïde, c'est un bon joueur, merci Thierry. Tu restes avec nous. On va enregistrer le débat en plus qui sera diffusé donc mercredi. Merci Nico. Merci Jean-Charles. Merci à tous. On vous rappelle, prochain débat foot Marseille jeudi prochain 17h30. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada